Ce que je ne supporte plus, et ça c'est un message qu'ils vont comprendre, c'est qu'on m'annonce avant les courses ce qui va se passer. Déjà moi j'ai du mal à les prédire, sauf que des fois dans ma tête en dormant j'arrive à ressentir ce qui pourrait arriver. C'est pour ça que je pense que certains scénarios surprises ne me surprennent pas tant que ça. Mais je ne supporte plus avoir des gens qui me disent « Ah bah tiens tu vas gagner ça, tu vas gagner celle-là, tu vas faire… » Ça c'est un truc que je ne supporte pas. L'arc c'est plus facile en soi, parce qu'il faut juste de la chance. Donc ça je peux en avoir. Par contre, s'il travaille d'or c'est énormément de travail. Et je ne sais pas si mon corps et mon mental est capable de le faire. Donc je pense que l'arc, je vais choisir l'arc. Bruno, sans hésiter. Je pense que je vais dire le 1er mai en 2000, parce que sans ces jours-là je n'aurais pas pu derrière gagner la confiance d'autant de gens. Donc je pense que c'est l'une des journées les plus importantes de ma carrière. Il y a les deux chevaux les plus incroyables que j'ai montés. Donc je ne peux pas… Pour moi, ils n'ont pas de défauts ni l'un ni l'autre. Donc je vais les garder tous les deux. Le Kentucky Derby, c'est quelque chose. Je l'ai fait deux fois à 180 000 personnes. C'est chaud. Les Diables Rouges, je suis belge. Après, je pense qu'on n'aura jamais la chance d'avoir le palmarès de l'équipe de France. On n'a pas le même nombre de grands joueurs. On est un petit pays, mais on a des individualités assez exceptionnelles. Je pense que fait derrière, c'est plus gracieux. Equidia, parce que Spiderman, c'est surtout mon petit dernier. Mais moi non, Equidia, je pense que c'est ce qui me va le mieux. A l'époque, ça s'appelait France Course quand j'étais jeune apprenti. Et c'est comme ça que je me suis inspiré des grands jockeys d'époque. Je suis en train de finir la Casa de Papel, les derniers épisodes. Je pense que c'est ce qui me donne le plus le palpitant et l'envie de regarder l'épisode d'après. Là, vous avez des infos là. Non, vin rouge, ça me fait trop prendre de poids. Et j'ai découvert le Gym Tonic il y a quelques mois et franchement, j'apprécie. Le pire truc que j'ai eu, je l'adore en plus, c'est joyeux. C'est avant l'arc d'Orfèvre. Il est arrivé dans le vestiaire et il avait fait un dessin de moi. Passant le poteau en tête avec le bras levé en gagnant l'arc de triomphe. Et je l'ai assez mal pris avant la course. Je me suis dit pourquoi tout le monde fait ça maintenant ? Et finalement, je suis battu par Olivier. Et ça m'est un peu resté après la course. Je l'en voulais un peu d'avoir fait ça. Après, ça n'a pas duré longtemps parce que je me rends compte que ce n'est pas à cause de lui que c'est arrivé. Mais c'était quelque chose que je n'aurais pas eu besoin d'avoir dix minutes avant de rentrer dans le rond de présentation. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.